Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous amène faire 160 km en vélo avec moi c'est ce qu'on appelle un century ride puisque ça fait 100 miles 160 km on part de Colomiers à côté de Toulouse vers Hoche à la basilique cathédrale d'Hoche je sais plus exactement ce que c'est et on revient il y a quelques bosses ça fait 2000 mètres de dénivelé positif et voilà et ça fait très longtemps que j'ai passé de century donc ça va être très très drôle et sûrement compliqué il est 8h30 quand on part de Colomiers comme vous le voyez le temps est totalement pourri pas favorable du tout c'est un temps gris pourri ça bruine beaucoup j'ai mis des lunettes photochromiques parce que ça permet de s'adapter à la luminosité s'il fait pas trop lumineux et bien c'est clair plus c'est lumineux plus c'est foncé et ça c'est très pratique en plus de ça un compteur waouh qui me permet d'avoir tout mon itinéraire on ne fait pas de tête c'est tout planifié avec une lumière Nog et une sonnette Nog je dois vous faire une review des deux que j'aime beaucoup vous connaissez déjà la lumière que j'ai à l'arrière sur une grosse sortie comme ça la difficulté pour moi la vraie difficulté au delà de l'entraînement c'est l'alimentation je fais 84 kg pesé de ce matin et donc je suis clairement pas un cycliste en termes de physique et donc du coup je suis obligé d'amener beaucoup à manger sur une sortie comme ça histoire d'avoir un petit peu de tout du sucré, du salé, des gels, des BCAA, de la caféine et beaucoup beaucoup de flotte bon l'avantage c'est que hier j'ai dévalisé des cattelons quasi littéralement en fait avec des compotes des barres blueberry pour effort longue distance, des barres à la banane pour effort longue distance ça c'est là elles sont à la date en plus, des barres à salé pareil pour changer un petit peu du sucré sur de la longue distance power bar ça c'est super bien, c'est comme des effervescents en fait, c'est des pastilles effervescentes que vous mettez dans vos bidons quand vous allez recharger les bidons en cours de sortie très très pratique et les gels power gel qui sont pour moi les meilleurs du marché et de loin ultra liquide et des cattelons à des grands formats comme ça avec 100 mg de caféine donc j'en amène un moins pour vous d'avoir un coup l'objectif de ma journée ce sera 1 d'avoir une position détendue sur le vélo pour soulager les douleurs lombaires c'est pour ça que j'ai raccourcé ma potence de 110 à 90 et ensuite c'est de pas montrer trop haut en puissance rester zone 2 autres 3, éviter de dépasser ça, ça c'est chaud pour moi la vraie grosse target du jour c'est évidemment d'arriver à faire ses 160 et avec une moyenne cool de 25 ça serait parfait pas aller au-dessus, on n'est pas comme sur les grands fondos, les sans bornes où là j'essaye de pousser un peu là 160 les frères c'est cool, peu importe la moyenne donc j'essaye de me limiter à 25 et au-delà de tout ça, au moment où on arrive au Castera et que du coup, moins de voiture, la sortie va être un peu plus agréable après 15 km au-delà de tout ça donc, l'idée c'est de tourner tous les plans pour le test du Van Riesel EDR 105 disque que vous attendez depuis 2 mois tout simplement, mais il fallait le temps de jouer avec, de le comprendre, de l'appréhender et donc le test sortira 2-3 jours après cette vidéo j'aimerais sortir cette vidéo aujourd'hui, dimanche le test sortira mercredi dernier délai sur la chaîne secondaire, le Cannes Classics qui va partir vraiment en mode sport puisqu'en août, on fait 300 km de Toulouse à Arcachon et ça promet des entraînements très sympas ainsi que la sortie, donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas le Castera maintenant au train, tranquillement avec le cœur à 160-164 très content du coup très très content d'avoir monté peinard et d'en garder une chier sur la semelle pour la suite de la sortie c'est un petit peu mon torse, j'aime bien appuyer quand même même si je ne monte pas très très vite mais j'aime bien me faire un peu mal bon indirect c'est la sortie des réglages parce que depuis un petit moment j'ai une douleur à la selle, on va dire ça comme ça et en fait c'est juste que ma selle était à peine mais genre à 1 ou 2 degrés trop tournée d'un côté donc j'essaye de re-régler ça parce que je viens de m'en rendre compte en montant peinard et également j'ai changé ma potence et en fait je l'ai réglé à la dynamométrique et à chaque impact, le cintre descend un petit peu donc fuck la dynamométrique et j'ai serré un petit peu plus à la mano comme d'habitude et là où ça ne bouge pas en fait c'est bon, ça devrait être bon, on repart une heure de sortie, un bidon tombé on est à 25 km heure, 26 km heure exactement de moyenne c'est peut-être un peu rapide, vous verrez bien un ravito de tombé, un bidon tombé normalement, on est pas mal oui au bout d'une heure, c'est beaucoup trop tôt pour le dire évidemment et ici on est à Corogne, regardez comme c'est beau c'est que des vieilles pierres et tout avec des... c'est que c'est trop trop mignon attention, on n'a pas tombé, hop là avec le petit paris en plein milieu et c'est ça que j'aime vraiment 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 beaucoup dans ces sorties en mode randonnée cycliste, on va pas se mentir c'est le fait de passer par des bled où tu te passerais jamais et le fait quand t'es tout seul, paradoxalement de pouvoir faire ce que tu veux et de s'arrêter et de faire un tour comme je viens de faire là pour faire une jolie vidéo juste pour moi ça c'est très très bien et donc là pareil passage par mauvaisin et c'est trop mignon alors je vais pas m'arrêter à chaque fois pour vous montrer à quel point c'est trop mignon parce que sinon je vais plus avancer mais c'est vraiment trop mignon un des trucs très drôle c'est que quand vous avez des lunettes photochromiques et que, alors ça commence à partir là mais qu'il y a des gouttes dessus des gouttes d'eau tout simplement ça fait des taches de couleurs dessus puisque là où il y a l'eau c'est plus lumineux parce que ça fait loupe par rapport à là où il n'y a pas d'eau donc ça fait des taches foncées sur le verre photo premier je sais pas si vous voyez mais en fait moi ça m'a fait beaucoup rien voilà je suis dessous et on est à 1h44 de sortie c'est le moment où il va falloir commencer à chercher un coin d'eau pour remplir les bidons c'est trop bien cette sortie est juste trop fabuleuse le temps est parfait il y a peu de voitures on est dans le Gers donc il va y en avoir de moins en moins c'est vraiment trop trop bien gros moment de kiff et on doit la pause ravitaillement du jour à l'US Obiette et à l'heure Robney qui se trouve juste là parce que j'ai pas trouvé de... je suis à sec depuis mauvaises ans ça fait 20 bornes et ça va commencer par l'homme donc ravitaillement au stade municipal petite info quand vous faites du vélo il y a les stades municipaux où évidemment vous pouvez remplir en flotte et en nettement moins glamour les cimetières alors j'aime pas trop parce que on rentre avec les cales c'est quand même un endroit sacré on va pas se mentir qu'on soit croyables ou pas c'est pas le sujet mais stades municipaux cimetières c'est les bons plans après en dernier recours ding dong bonjour je suis désolé j'ai plus d'eau dans mes bidons est-ce que vous pourriez me ravitailler ? et c'est là que ces petites pastilles sont super bien on les fout dans le bidon enfin on remplit le bidon de flotte on les fout dans le bidon et bam on est reparti avec une boisson isotonique ce que j'aime beaucoup avec les Power Bar c'est que il y a pas de calories dedans c'est juste des minéraux en fait et elles se dissoutent super vite dans le bidon il faut pas attendre à 1000 ans le bidon ouvert pour que ça soit totalement dissous dedans et c'est très peu gazeux une fois que c'est fait c'est une variable importante à ça aussi histoire de pas roter tout le temps sur le vélo par la suite regardez comme c'est bon on va tout là-haut comme prévu c'est midi j'arrive pour la sortie de la messe c'est très très bizarre du coup pour tourner les vidéos devant gros ravitailler avec le Power Gel que je vous ai présenté ce matin le gros 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 ça fait beaucoup gel mais on est à la moitié de la sortie et du coup ça va me permettre je pense d'aller gentiment sur les 110-120 sans avoir trop de problèmes de gaz ça c'est super important encore une fois l'alimentation bon il est déjà midi donc j'ai pas le temps de tourner devant l'église cathédrale basilique machin de Hoch ce qui me fait profondément chier parce que ça aurait fait des plans un petit peu cool j'arrivais pas non plus à faire tenir le vélo sur mon casque d'habitude en mettant la pédale etc bon mais ça marche là ça ne marchait pas le terrain étant en pente et très glissant le pneu n'adhère pas assez pour bloquer le pneu n'adhère pas assez pour le pneu n'adhère pas assez donc pour bloquer la pédale sur le casque et bloquer le pneu sur la route tout simplement enfin sur le pavement donc retour sur Toulouse un petit dége 80 gornes encore, enfin je trouve ça délire c'est incroyable de se dire qu'il reste encore 80 quand on en a déjà fait 80 et le test du Van Riesel il va être tourné pendant qu'on roule en fait ça fera un test vraiment cycliste pour le coup petit pipi on enlève la veste et on est reparti il commence à faire chaud là en fait un petit peu genre vraiment chaud et j'aurais du mettre plus d'huile sur ma chaîne ce matin quand je suis parti parce que ça frotte un petit peu quand même petit souci d'alimentation entre la 3ème et la 4ème heure alimentation hydratation j'ai pas assez bu et je pense que j'ai une dette calorique un petit peu sur ma 3ème heure donc j'ai fait un coup de barre je suis à 90 km je suis à 97 c'est un faux plat descendant depuis 5-6 bornes ça fait vraiment du bien et puis du dur donc beaucoup de calories à manger les barres à prognat à la banane là les longues distances sont oufissimes ils en ont avec plein de graines aussi oufissimes vraiment très très bon très très bon vous ne croyez pas sur le parole encore une fois vérifiez etc mais les barres décathlon sont ultra bien cotées nutritivement et en rapport à la qualité ils sont monstrueux donc là je suis à 98 km en 3h48 donc moins de 4h pour les 100 bornes c'est une bonne moyenne il en reste encore 60 donc je ne sais plus si c'est vallonné ou pas sur la suite il me semble que ça allait un petit peu donc à voir le profil etc toujours m'appliquer à rester zone 2, zone 3 max en cote tout à faire chuter la moyenne qui est de 25-6 je crois actuellement alors petite route de merde je suis à 106,6 km à 4h08 donc presque 110 on va dire ça et là ça fait vraiment 6 bornes que c'est dur depuis que j'ai passé les 100K c'est compliqué la route est pas ouf alors il y a personne ça c'est l'avantage c'est que c'est une ancienne route qui devait être utilisée à l'époque pas mal mais maintenant qu'il y a des départementales qui passent d'un côté et de l'autre celle là n'est plus du tout utilisée donc j'ai pas croisé de voiture depuis 10 bornes et c'est dur parce que le revêtement est pas ouf alors c'est dur déjà parce que je suis fatigué je ne cherche pas d'excuses le revêtement est pas ouf et c'est vallonneux ça descend un peu, ça remonte un peu, ça descend un peu, ça remonte un peu et c'est chaud de trouver un rythme là dessus et c'est très dur d'avoir du rendement évidemment puisque la route est pourrie donc c'est dur et là c'est pas facile donc je me suis arrêté pour m'étirer un petit peu étirer un peu le dos, étirer un petit peu les quadris voir si ça me fait un petit peu de bien parce que là c'est pas facile du coup Balek, je me suis totalement arrêté le vélo est sur le côté là pas côté des railleurs évidemment ne vous inquiétez pas la petite lumière NOG dont je vous parlais qui est là et qui marche accessivement bien que j'aime vraiment beaucoup le contour wow évidemment et moi en fait je fais respirer les harpions un petit peu en attendant de trouver un petit peu de motivation je me prends 5-10 minutes 125 km quand je me suis refait un petit peu la cerise entre le 10ème et le 20ème depuis 5 bornes c'est à nouveau deux routes pourrie et voilà entre le 10ème et le 20ème ça arrive mieux là j'espère que ça va pas repartir en live traditionnellement j'ai un gros coup de barre et si j'arrive à le passer ce qui est simple être le cas là c'est de bonne augure pour la suite donc j'espère que ça sera de bonne augure et que je serai pas obligé d'auveler la voiture balai allez dernier point de rechargement à l'île le jourdain au niveau de l'ours brun là il y a une petite fontaine et du coup bon ben on recharge les bidons il me reste un peu moins de 30 km donc c'est bon au mental on y va sans trop de soucis c'est cool je vais manquer un petit gel il y avait même un robinet là aussi je vais me voir manquer un petit gel et ça va aller bonjour madame bonjour comment allez-vous très bien et vous ça va plutôt pas mal bon 15-20 bornes avant la fin je crois que ça fait 165 quelque chose comme ça on est à 145 et c'est cool madame me rejoindre du coup on est à bon repos sur Ossonel si ça c'est pas un programme et du coup il reste 20 bornes mais la route là est bien et ça c'est bien parce que les routes de merde j'en peux littéralement plus on roule là à 32 sans forcer 32 à 150 160 watts donc c'est bien voilà c'est de bonne augure pile au moment où on passe le panneau de Colomiers 160,1 km en 6 heures 16 minutes c'est beau reste le temps d'arriver à la maison on sera un petit peu plus un petit peu plus long et c'est bien de retour à la maison qu'est-ce qu'il convient de faire quand on rentre d'une sortie de bourrin comme ça la première des choses que moi je fais alors vous me direz dans les commentaires s'il y a des spécialistes parmi vous il y en a toujours des spécialistes la France a 65 millions d'ingénieurs informatiques il faut le savoir par exemple je rentre je me fais un shaker de prot de suite plus des BCA il y en a trop mais le corps sait quoi en faire s'il y en a en trop ça part dans les grilles il s'en démerde c'est pas un souci et ça dégage mais l'idée c'est d'avoir de suite les petites briques qui vont permettre au corps de se réparer musculairement parce que pour les jambes ça a été très très compliqué musculairement tout court pas que pour les jambes le dos les bras ça charge aussi je voulais vous parler de ça les petites barres je sais pas si vous y voyez bien il y a madame qui fait une machine une des choses importantes aussi c'est faire une machine du linge que tu viens de salir ça c'est D4 alors moi j'ai l'étagère à bouffe ici en fait avec plein de trucs etc les power gel etc mais ça c'est mon gros coup de coeur de cette sortie vraiment ces barres elles sont incroyables elles sont très très riches et c'est ce qu'il faut pour des sorties comme ça ça file un coup de gaz fabuleux c'est très très bien ensuite je vous ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse vous me mettez dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur les produits enfin les produits les produits d'opane que j'utilise non mais l'alimentation où c'est que je me soignis pourquoi je prends certains trucs etc après c'est toujours les goûts et les couleurs il y a plein de gammes différentes plein de marques différentes moi j'ai choisi du power bar et du decathlon parce que les deux sont vraiment cool et voilà et sur la partie de gauche vous voyez pareil mon coeur balance entre du decathlon derrière du muc off devant pour aller nettoyer le vélo et c'est une bonne habitude que j'ai prise depuis que j'ai le Van Riesel de nettoyer le vélo de suite après en rentrant en fait donc là je vais aller prendre un petit coup de lavage immédiatement histoire que rien ne s'incrute que rien ne s'abîme etc il sèche et demain je rehuilerai proprement la chaîne merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez suivi jusqu'à maintenant parce que c'est quand même particulier un mec qui fait du vélo pendant 6h tout seul et qui se filme donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces parce que je pense que je les ai mérités aujourd'hui sur Strava également vous avez le lien dans la description de cette vidéo vers mon activité Strava et c'est là que les coudoises ils ont vraiment vraiment plaisir donc et puis après des commentaires toujours pareil etc n'hésitez pas faites vivre la chaîne c'est le contenu que je produis il est pour vous donc dites moi ce que vous en pensez je vous fais des bises et je vous dis à très vite ciao ciao